Bonjour et bienvenue sur la chaîne, surtout si c'est votre première fois n'hésitez pas à vous abonner, et à la fin, si ce contenu vous a plu mettez un gêne. Aujourd'hui on parle du retour de Laurent Gbagbo, Issyaka Diaby veut à la fois une chose et son contraire. C'est officiellement le jeudi 17 juin 2021 que Laurent Gbagbo a décidé de rentrer dans son pays, la Côte d'Ivoire. Après dix années passées dans les geôles de la Cour pénale internationale, pour soupçons de crimes contre l'humanité, l'ex-président ivoirien a été jugé et reconnu non coupable pour les faits qui lui étaient reprochés. Après un séjour passé à Bruxelles, le fils de Kudu Paul et de Gado Marguerite a finalement décidé de rentrer en famille. La date choisie est le jeudi 17 juin 2021 à 15h50, via un vol commercial. Il sera certainement accompagné par Nadi Bamba, sa seconde épouse et par Ismaël Gbagbo, leur fils de 18 ans. L'actuel président ivoirien, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara a d'ailleurs donné son accord et les choses s'activent pour que le chef de file du FPI GOR rentre à la maison 101. Seulement, voilà, les choses qui, apparemment semblaient simples, deviennent complexes par les agissements de Monsieur Issyaka Diaby, président du collectif des victimes de Côte d'Ivoire, CVCI. Que veut Monsieur Issyaka Diaby, pourrait-on demander ? En réalité, le président du CVCI souhaite que la justice ivoirienne jette en prison l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, un point un trait. Cependant, deux observations se dégagent de la démarche de Monsieur Issyaka Diaby. La première observation à faire est que nous sommes tout d'avis avec le PR des victimes de Côte d'Ivoire qu'aucun crime ne doit rester impuni. Les coupables d'un crime doivent être recherchés et punis. À ce niveau, le monde entier donne bien raison à Diaby. La deuxième observation que nous pouvons faire est que Monsieur Diaby veut influencer la justice ivoirienne et le gouvernement du président Ouattara afin que ceux-ci jettent systématiquement en prison Laurent Gbagbo à sa descente d'avion à l'aéroport Félix ou Fouette-Boigny. Cependant, une question mérite quand même d'être posée, que reproche réellement Monsieur Diaby à l'ex-pensionnaire de la prison de Scheveningen-Aquite ? À la vérité, la démarche du président du collectif des victimes de Côte d'Ivoire est un peu difficile à comprendre. Si nous nous plongeons dans la pensée de Monsieur Issyaka Diaby, nous pourrions évoquer deux convictions, du sieur, qui pourraient justifier les marches et agitations de ce dernier. Première conviction, Issyaka Diaby est convaincu que Laurent Gbagbo est coupable des meurtres, assassinats et génocides perpétrés en Côte d'Ivoire de 2002 à 2011 et que la CPI s'est trompée dans son jugement. Il demande dans ce cas que Gbagbo soit à nouveau jugé en Côte d'Ivoire et condamné par la justice ivoirienne. À ce niveau, nous voyons bien que Monsieur Diaby prend une tauge de supra-juge. Il se met ainsi au-dessus de la justice internationale et cherche par tous les moyens à se faire justice. Or, il est écrit en droit que nul n'a le droit de se faire justice. Maintenant, admettons même que Issyaka Diaby ait raison. Là où il y a la contradiction est que pour que Gbagbo soit jugé en Côte d'Ivoire et jeté en prison, il faut bien qu'il rentre. Alors, comment Monsieur Diaby pense que la justice ivoirienne pourrait juger Gbagbo et le condamner s'il ne rentre pas en Côte d'Ivoire ? Ainsi, en même temps que le président du CVCI demande à la justice de jeter Laurent Gbagbo en prison, dans le même temps, il veut empêcher son retour dans son pays. Diaby demande donc une chose et son contraire. On pourrait comprendre Diaby et son groupe si, quelques jours après l'arrivée de Gbagbo en Côte d'Ivoire, Addo restait sans réagir. Deuxième conviction, Monsieur Diaby est convaincu que c'est Gbagbo qui a braqué la banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest comme l'a souligné la justice ivoirienne. Cette dernière l'a d'ailleurs condamné à 20 ans de prison. Là encore, le président du CVCI ne dit rien que le monde entier ne sache déjà. Tout le monde sait que Gbagbo a été jugé et condamné à 20 ans d'emprisonnement et que ce dossier, à moins d'une amnistie générale, est encore pendant sur la table du procure général. Mais alors, pourquoi Monsieur Diaby fait tant de bruit pour une décision de justice qui sera exécutée par la justice elle-même, sauf s'il y a une amnistie ? Ici encore, pour que Gbagbo purge sa peine de 20 ans, il faut au moins qu'il rentre. L'empêcher de rentrer alors que l'on veut sa condamnation relève d'un non-sens. D'une manière ou d'une autre, nous voyons bien que le président du CVCI, Monsieur Issyaka Diaby et ses militants veulent une chose et son contraire. À moins que ce soit moi qui suis anormal. Surtout si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour avoir des informations en temps réel sur votre chaîne favorite. Sous-titrage Société Radio-Canada